Bonsoir. The Data Box est un service qui propose des applications personnalisables, en ligne, par abonnement, pour qui ? Pour les entreprises, les associations ou le secteur public. Donc c'est très large. Alors dit comme ça, c'est pas très très sexy, c'est vrai, c'est même difficile de dire en quoi c'est innovant. J'ai bien réfléchi à la manière de vous présenter The Data Box ce soir, et c'est l'autre jour, en regardant ma fille jouer au Lego, je me suis dit mais c'est ça l'idée. The Data Box c'est vraiment le Lego de l'application d'entreprise. C'est très simple, pas de clés, pas de listes, pas de boulons, pas besoin de compétences en informatique. En quelques clics, vous aurez accès à tout un tas d'applications clés en main pour gérer votre activité. Donc ça peut être vos clients, vos prospects, vos adhérents si vous êtes d'une association, vos contrats, vos factures pourquoi pas, vos projets, vos tâches. Je vais arrêter ici les exemples puisque comme les Legos, les possibilités sont quasiment infinies. Avec The Data Box, vous pouvez personnaliser vos applications en enlevant les briques dont vous n'avez pas besoin, et en ajoutant les briques qui correspondent le mieux à votre activité. The Data Box a également un aspect social puisque vous pouvez également partager les plans de vos applications avec la communauté The Data Box. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même récupérer les plans d'applications qui ont été créés par d'autres personnes. Alors sur ce projet, je suis associé à la société OpenSphere, qui est une équipe pluridisciplinaire avec des ingénieurs en informatique, en cybersécurité, ce qui est très important dans notre domaine, en infrastructures, en infogérance et puis aussi en gestion puisque la société a maintenant plus de 10 ans d'existence. Alors évidemment, la concurrence existe, mais nous avons fait faire une étude de marché de manière indépendante qui nous a montré que notre segment représente 26 milliards de dollars à un horizon 2020. 26 milliards de dollars, c'est considérable. Et en parallèle, l'ensemble des acteurs de marché devront couvrir qu'environ 20% de l'offre de la demande globale. Donc c'est vraiment là qu'il faut être, il faut se positionner rapidement. Alors pour y arriver, nous cherchons aujourd'hui 3 millions d'euros avec un ou plusieurs investisseurs. Et ces 3 millions d'euros devraient nous permettre d'atteindre un résultat de plus de 100 millions d'euros à un horizon de 5 ans. Et tout ça avec un time to market proche de zéro puisqu'on a déjà une version du produit opérationnel disponible à la démonstration. On pourra voir ça plus tard. Alors ces fonds vont nous servir à financer une équipe de 20 personnes pour renforcer la plateforme technologique existante, mettre en place un support de qualité évidemment pour nos utilisateurs, et puis aussi investir fortement dans le marketing et la communication pour avoir une présence mondiale et rapide puisque c'est important. Voilà, notre objectif c'est d'être leader européen d'ici 5 ans sur notre segment et là du coup le projet devient sexy. Merci à vous. Merci David. Je vous propose de donner le micro au prochain. Alors j'appelle dès à présent les 7 derniers candidats à rejoindre les coulisses. Il s'agit...